Madame la Ministre, vous êtes en train de préparer un texte sur les mobilités et il semblerait que dans ce texte, il y ait des dispositions qui prévoient la mise en place de péages urbains. Alors moi je suis un élu de la première couronne et ce que je vois dans ces dispositions, c'est surtout une réglementation qui va sans doute être lucrative pour certains et punitive pour tout le restant. Puisque après les 80 km heure, après les taxes sur le carburant, maintenant on va aller prendre l'argent dans la poche de ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et qui n'ont pas d'autre choix pour aller travailler. Donc quand va cesser ce matraquage fiscal qui a été évoqué ici à plusieurs reprises ? Par ailleurs, on nous a présenté la métropole du Grand Paris comme une espèce de panacée universelle pour régler tous les problèmes de la région capitale. Et pourquoi donc régler les problèmes au niveau de la capitale de Paris ? Pourquoi créer une espèce, si cela se fait, de barrière entre des arrondissements qui seraient devenus des carrés privilégiés et nos villes de banlieue qui seront encore une fois mises au banc ? Madame la Ministre, le transport c'est la colonne vertébrale de la région Île-de-France. Et si les gens prennent leur voiture, ça a été dit, mais je crois que ça mérite d'être répété, si les gens prennent leur voiture c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne le font pas par plaisir. Et si les transports étaient plus confortables, plus sûrs, plus ponctuels et plus accessibles, eh bien évidemment on n'en serait pas là. Alors ma question elle est simple, est-ce que vous ne croyez pas que plutôt que de financer des infrastructures punitives, privatives de pouvoir d'achat à terme pour les gens, est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait travailler sur ces problématiques de mobilité en concertation avec la région métropole dont c'est la compétence ? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, pour deux minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Pemzac, Je crois qu'il faut arrêter de faire croire que le gouvernement mènerait une politique anti-voiture. Quand dans la loi mobilité, on augmente de 70% les crédits pour remettre en état nos routes nationales, quand on prévoit un plan de désenclavement routier d'un milliard d'euros, c'est bien parce qu'on est conscient que la voiture est importante pour se déplacer. Alors, s'agissant des péages urbains, je voudrais mettre aussi les points sur les « i ». Il n'est pas question que l'État n'incite, a fortiori, n'impose à quiconque de mettre en place des péages urbains. C'est d'ailleurs le Sénat, c'est une disposition qui existe dans la loi depuis près de 10 ans, et c'est d'ailleurs le Sénat, sur la base d'un amendement de votre ex-collègue Louis Nègre, qu'il a introduit en 2009 dans la loi Grenelle. Mais cette possibilité s'est révélée floue. Donc ce qui est envisagé dans le projet de loi mobilité, c'est uniquement d'encadrer le dispositif qui existe déjà, pour garantir qu'il reste proportionné. Et par exemple, il y aurait l'obligation de consulter les communes limitrophes, en cas de mise en place d'un péage urbain, et la mise en place de tarifs plafonds. Donc moi je le répète, ça n'est pas l'État qui déciderait de mettre en place un tel outil, ça n'est pas non plus l'État qui en récupérerait les recettes, ce sont les collectivités qui pourraient décider de le mettre en place, si elles le souhaitent. Et ça serait donc un outil parmi d'autres à leur disposition, parce qu'elles nous l'ont demandé dans les assises nationales de la mobilité. Et c'était du reste ce qu'explique très bien votre collègue Fabienne Keller, dans le rapport sur les péages urbains remis au mois d'octobre. Je vous remercie. Merci. Il reste 9 secondes pour la réplique, chers collègues. Vous ne les utilisez plus. Je voudrais juste dire que ce qui est important, c'est que l'État peut-être travaille avec la région, la région métropole, et fasse tout ce qu'il faut pour éviter qu'on rajoute à la thrombose actuelle, et qu'on arrête de fiscaliser, de créer des impôts supplémentaires. Je crois qu'il y a des économies à faire par ailleurs, plutôt que de toujours imaginer des sources d'impositions nouvelles.